bonjour jacques bonjour un alors aujourd'hui on va faire aujourd'hui on va vous préparer un poire grillé à l'iroquoise ça c'est pas bon parce que là non vous comptez pas dessus c'est pas moi non plus on peut le faire aujourd'hui vous avez vu j'ai mis la toque j'avais envie pour changer un petit peu mettre une autre ambiance et puis peut-être que si vous êtes sur j'en vous réexpliquera le pourquoi l'histoire de la toque et pourquoi les cuisiniers mettent une toque en cuisine autre que de protéger pour ne pas mettre des cheveux dans les assiettes bon j'en ai pas parce que j'ai pas de cheveux donc aujourd'hui on va vous présenter les ingrédients ensemble alors on a le plat c'est si si à l'iroquoise où j'ai déconné j'ai dit pas sur ma tête voilà donc on répète pour ceux qui n'auraient pas suivi poireaux grillés à l'iroquoise parmesané donc on a besoin pour cette recette de poireaux de parmesan évidemment de gruyère de beurre de farine de lait de crème d'une orange donc nous allons extraire le zeste et de parmesan alors on y va et on y va alors alors les poireaux je les ai pré cuits ce matin pourquoi c'est nous lui cuisson la minute oui on les refroidit notre souci mais quel de notre souci à ce qu'ils vont être chauds chauds les serviers chaud donc le problème n'est pas là mais si tu les cuis tu les refroidis même si les égouttes il y a de l'eau j'ai quasiment plus d'eau voilà la raison tu as fait une cuisson à l'anglaise tout à fait donc évidemment tout le monde sait ce que c'est qu'une cuisson à l'anglaise j'en vois qui n'hésite pas de l'eau du sel dans l'eau bouillante voilà et refroidit dans des laissons alors ça ça marche pour tous les légumes verts haricots épinards mange tout pour gourmand ça ça permet de garder aussi le vert la chlorophylle le vert c'est la chlorophylle très bien et pourquoi l'anglaise à l'anglaise à nos petites anglaises à nos petites anglaises à nos petites anglaises les petits poireaux on a privilégié parce qu'ils sont plus bas pour une entrée plus tendre et pour une entrée c'est quand même plus joli plus joli alors j'aurais pu prendre des gros poireaux ils cuisent plus longtemps bon ça c'est des problèmes techniques mais après pour les servis je suis obligé de les couper en deux et les poêler mais quand je veux des poêles pour les griller le souci il risque de partir en grand écart tu les as fait cuire ils sont prêts voilà maintenant on va préparer la sauce alors j'hésite pas savoir quand je vais commencer où je les colore légèrement ce que je fais je à la poêle à la poêle avec un petit peu de l'huile d'olive si je me rappelle bien voilà bon pour la santé toi hein allez hop 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 j'aime bien ce geste je peux faire mieux encore de plus haut plus haut oui on les voit il est donc il est nécessaire que ce soit bien dégoûté voilà autrement ça va pas jamais le coloré ça c'est rapide ça ça c'est juste là là on le met sur feu vif alors ah oui oui c'est juste un aller retour en fait de saisonnement hop dans un plat on débarrasse donc ça ça va être préparé débarrasser on garde au chaud très bien au four bah sur votre plaque de cuisson et avant de servir on mettra au four donc tu sels tout de suite tu poivres voilà c'est déjà bien grillé alors moi je le fais à la poêle on préfère sur une grillade mais je pense qu'il y a plus de personnes qui ont une poêle à la maison qu'une grillade à la maison oui sur une grillade n'est pas du beurre non tu n'es pas digiune d'huile c'est plus agréable avec une petite noix de beurre voilà hop là j'arrête je reviens je reviens alors qu'allons nous faire maintenant je peux on peut laisser là ça ne dérange pas pour l'instant je vais faire chauffer mon lait mon lait ma graine on fait la sauce avant de faire la canne d'abord ça serait bien de faire le petit roux alors explique nous le roux une noix de beurre alors en quantité c'est en pourtant beurre farine 20 grammes 20 grammes 10 grammes 10 grammes 50 grammes 50 grammes on équilibre toujours en cuisine pour ça qu'on est un homme et pas de la cuisine c'est ça l'équilibre tout à voir là je prends mon feu magique il me permet d'aller dans les angles dans les angles de la casserole ah bah voilà l'avantage c'est ça on prend l'autre on ne peut pas y arriver bon là on laisse bien cuire je vous regarde le sens de la caméra là on va mettre un peu de lait un peu de crème je retire du feu c'est important de retirer du feu vous voyez parce que sur le feu c'est qu'on finit du cuir parce qu'après une fois on va mettre un peu de lait donc là toi ton lait tu ne le fais pas réchauffer un petit peu avant non tu n'as pas peur des grumeaux moi si je fais ça que ça faut tomber alors si vous voulez éviter les grumeaux c'est simple le roux chaud avec du liquide chaud c'est ça un roux froid avec du liquide froid c'est pourquoi ? c'est pour éviter le choc thermique voilà et là on cuit mais là tu as fait du chaud c'est toi le chef c'est toi le chef j'ai quelques années d'expérience donc là on va faire bouillir on n'oublie pas de l'assaisonner alors si on lâche ça revient souvent ça le fait de mettre du sel et du poivre régulièrement de toute façon dans toutes les recettes si on veut les assaisonner on n'a pas le choix c'est dans la guerre on ne pollue bon je m'appelle qui s'est dit non qui n'a plus pu travailler bon tu travailles oui donc là petit bouillon on va faire bouillir voilà après j'ai un compagnon au fromage pour le faire fondre oui alors on va mettre dans la sauce on a dit du parmesan ou du gruyère là ? je vais mettre un peu de gruyère et rajouter un peu de parmesan pour réhausser mais qu'est-ce qu'on a oublié dans la sauce ? zeste d'orange avec la fameuse lime non avec ma microplane microplane c'est une lime là on entend que ça chante on a une bonne odeur là des zestes d'orange qui sont en train de remonter voilà alors là tu vois c'est un peu épais je vais rajouter la feuille de laurier aussi pour infuser on la détend légèrement avec un peu de lait oui léger, léger jusqu'à pas si c'est trop liquide ça va pas le faire donc on réajuste donc ça c'est vraiment au coup d'oeil qu'on fait alors ça c'est une recette pour les végétariens attention lait crème si on veut le faire comme sur le monde on peut mettre le bouillon de volaille d'accord après pour les sans lactose si on veut supprimer le bord le lait crème lait de soja et avec la fécule de pomme de terre directement et on lit lait de soja on peut mettre un autre lait ou pas parce que le lait de soja c'est un lait qui est très neutre mais on a peut-être d'autres laits oui mais lait d'amant ça va être trop fort laiterie laiterie je ne connais pas exactement la différence entre le lait de soja et le lait de riz le lait de riz ça va être aussi un peu neutre c'est neutre donc voilà c'est un produit neutre donc on peut bon ce qu'on peut rajouter c'est un peu de muscade si on veut pour rehausser on le met dans la béchamel classique aussi voilà mais la noix de muscade avec le zeste d'orange oui mais ça c'est pour les sans lactose tu comprends ? d'accord nous avons une problématique de saveur qu'on ne va pas avoir donc on va être obligé de compenser donc on va apporter un petit épice supplémentaire d'accord là on est bien là on est bien donc là attends tu me remets je montre comment est la consistance montre je vais laver ma poêle je vais faire ma brissel on va mettre le fromage donc là est-ce qu'on respecte encore l'équilibre dont tu as parlé tout à l'heure non là je mets juste un tout petit peu parmesan pour rehausser voilà l'amène l'emmental mais on peut mettre aussi du comté moi je préfère l'emmental le comté je trouve c'est plus sec les matins et ça va filer voilà donc là on va laisser que gentiment bon ça on reviendra plus tard on va laisser fondre là tu as baissé tu mets vraiment au minimum là au minimum ce qu'on va faire la tuile de parmesan tuile de parmesan une poêle poêle téphale à sec du parmesan au milieu alors on le fait directement sur la poêle directement sur le gaz là vous prenez un risque qu'il faut maîtriser ou ben voilà hop ce que je vais faire je vais prendre ma poêle je vais mettre au four à 200 degrés allez on va dire à peu près 4 minutes alors évidemment vous ne faites pas ça si vous avez un manche en plastique avec votre poêle oui et oui il faut quand même le préciser il ne faut pas se mettre ça ainsi donc tu n'as pas couvert toute ta poêle avec le fromage non je n'ai pas couvert ma poêle c'est pour que l'humidité puisse s'évaporer autrement si tu restes dedans l'humidité ne va pas pouvoir s'évaporer ça va faire condensation après ça va faire un chapeau comme ta toque elle ne te plaît pas ma toque donc là on va remettre un petit coup de chauffe parce qu'elle a eu le temps de refroidir un peu on va légèrement détendre peut-être par contre une chose qu'on n'a pas fait c'est un peu épais une chose qu'on n'a pas fait c'est égouté moi aussi je l'ai égouté d'accord oui j'ai égouté vas-y et alors si tu n'as rien dit que c'était bon oui j'ai trouvé que c'était bien donc on vous montre la consistance un peu le jour voilà vous voyez plus épais parce que le fromage alors ça va qu'est-ce que tu en penses ? c'est pas mal hein oh là là ça sent bon ben c'est l'orange qui ressort l'orange, le fromage c'est impressionnant c'est juste au simple mais le gras donc fait ressortir les saveurs les parfums même au nez donc là on va doucement c'est la fin d'éviter t'es prêve t'es prêve t'es prêve t'es prêve hein je crois que c'est pas mal ça c'est pas mal là hein consistance ça commence à filer moi parce que j'aurais fait chier ça en même temps le fromage est bien fondu t'es trop tard bah c'est encore deux minutes deux minutes d'accord donc là on a pris une belle assiette on qui pose non tu peux parler vous avez pris une jolie assiette voilà donc on vient de sortir une belle assiette donc évidemment c'est pas bon on va prendre une assiette c'est pas bon non regarde celle là merci non non mais c'est pas grave je vais pas contredire les dames non tu veux pas une assiette au vase fais voir une assiette au vase fais voir une assiette au vase ça serait pas mal je pense euh bah c'est un peu grand quand même non non moi je trouve que la assiette ronde est parfaite je goûte tout hein goûte goûte je vais tout goûter alors ça c'est un parmesan de 16 ans de 16 mois ouh là 16 ans je serais vieux de 16 mois 16 mois ou 16 ans 16 mois d'affinage parce que 16 ans on a la croûte tu préfères quoi toi bah tout dépend de ce qu'on fait avec si on le mélange avec un risotto faut pas que ce soit trop puissant parce que trop puissant il va dominer sur le risotto ou sur le produit avec lequel nous allons mettre et si on le mange c'est mieux de le avoir un peu plus puissant ok alors tout dépend de l'utilisation ça t'a qu'un quand même moi ça me quitte la langue là regarde je suis un elle est toute rouge t'es en bonne santé elle me quitte la langue elle va pouvoir parler après alors donc on a pris une belle assiette vous avez bien suivi j'espère on a pris une belle assiette ronde donc avec ce moule un cercle un cercle ça s'appelle un cercle un cercle de diamètre 120 diamètre 120 d'accord dans lequel nous allons qui va nous servir en fait voilà pour y mettre la sauce ah pour mettre la sauce je pense que c'était pour mettre d'abord les poireaux mais non la recette dit que c'est d'abord la sauce et après les poireaux hein le pont haut long dans un cercle rond expliquez mais non parce que des fois tu fais comme ça et tu coupes autre chose non non je ne vais pas couper là non bah oui je vois il n'y en a pas assez de toute façon non je ne vais pas couper non mais moi je suis quand même quand tu fais des recettes hein il ne faut pas croire je ne suis pas toujours au bon moment mais ça marche des fois en décalage je me branche pas alors l'important c'est que je retienne quelque chose hein voilà on est là pour apprendre on est là pour apprendre un petit peu pas tout je vais pas tout vous donner quand même parce qu'après il n'y a plus rien à apprendre je regarde quand même après c'est bien de faire la maison mais c'est encore mieux de venir déguster chez toi non c'est se faire inviter et goûter et on met des notes comme fait Jacques Martin c'est ça et oui il y a quelqu'un on sonne c'est le parmesan qui m'appelle alors voilà le parmesan vous avez vu voilà le parmesan pardon c'est ça c'est ça d'apprendre à cuisiner je parle de maison voilà magnifique donc là c'est pareil ça sent bon là je l'ai mis sur un sopalin c'est pour éponger l'excès de gras ça donne envie de manger tout de suite hop non bon tant pis ta belle assiette si essayez mais ça marche pas voilà tu vas attendre alors là je réchauffe légèrement la sauce alors les poireaux on les a réchauffés oui ils ont réchauffés les poireaux sont chauds la sauce est chaude et nous on est chaude là bon le chien voilà voilà et là Anne va faire quoi va l'étaler je vais l'étaler avec une cuillère un grand défi voilà alors il faut être quand même généreux il faut bien en mettre à peu près 2-3 mm ça colle ça colle au bonbon ça colle au moule au moule il ne faut pas confondre je dis quoi j'ai dit quelque chose je ne sais pas voilà très bien c'est bien c'est bien là comme ça c'est bien il en reste toujours un peu c'est pas grave ça c'est pas grave ça allez je te laisse je te laisse le plaisir c'est vraiment pas grave je te laisse le plaisir je termine mon assiette d'abord je termine l'action là donc 2-3 mm vous avez vu vraiment pas plus le reste on ne se situe plus sur la cuillère et là on va faire les recoins maintenant je vais sur les recoins je le fais les recoins là la tuile on la casse tout simple est-ce qu'on ne peut pas la mouler sur quelque chose on peut aussi la mouler donc tout de suite au sortir du four on la met sur un sur le rouleau à pâtisser par exemple au rouleau à pâtisserie pas pâtissier pâtisserie le rouleau à pâtisserie voilà d'accord ok d'accord évoque la galère après on peut toujours ajouter un tout petit peu de parmesan autour à moi à moi à moi mais un tout petit peu oui mais tu sais tu sais oui oui je sais pour ça que j'ai un petit peu parce que ça va être généreuse en cuisine voilà non c'est voilà la touche féminine voilà on est bon voilà alors regardez cette belle assiette comme ça c'est mieux non comme ça mais il faut voir la perspective la crête donc on vous rappelle l'intitulé de ce plat poireau grillé à l'Iroquoise parmesanée bon appétit bon appétit attends dans quoi attends attends qu'il filme ah ça filme ça y est on déguste je crois qu'il me connaît bien allez ça a l'air délicieux j'ai juste envie de mettre le bois dedans voilà c'est pas des mouillettes c'est vrai c'est vrai allez voilà si on prenait un couteau sans dents oui avec des dents ça serait mieux il a quoi lui ah il a des dents bon je te montre les miennes allez hop hum